On n'a plus notre atelier, on n'a plus de séries, on n'a plus d'éditeurs, ça c'est pas plus bien ça, ça va pas être bien. Greg, il y a des jours où il faut juste fermer sa gueule, je vais voir. C'est quoi ça ? Ton gosse. Merde. Comme dans Beelzebub ! What ? Hehehe ! 1 2 2 3 1 1 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeune homme au grand coeur, il faisait sa lessive Alors, elle est propre la lessive là ? Ah je sais pas, elle fait mon tronçon Lorsque soudain, à la surface de l'eau, il vit un gros monsieur qui flottait Comme ça, plif, plouf, comme ça Merde alors, un gros type qui flotte Ah ouais, t'as raison Eh, replonge toi Ok, stop, on s'arrête tout de suite là Tu vas quand même pas lui raconter l'histoire de Belzebub quand même Bah pourquoi pas, c'est une belle histoire Un manga de baston avec le fils de Satan, c'est une belle histoire Ouais mais, t'oublies l'amour filial entre le mec qui pète la gueule à tout le monde et le fils de Satan qui doit détruire la terre Ouais bon bah laisse moi finir, c'est bon Le jeune homme en grand coeur sortit l'homme de l'eau et lorsque son corps se fendit en deux, il découvrit à l'intérieur un beau petit garçon en pleine forme Stop ! Le jeune homme dit alors, quel beau petit bébé Non 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 non, tu peux pas raconter cette histoire à un bébé Et puis il dort le truc Mais chute, tu vas le réveiller C'est chiant On peut pas parler et en plus on a qu'une seule pièce Non mais t'inquiète, je vais me mettre dans les toilettes Ah d'accord Si vous ne dormez pas encore vous aussi, chers internautes, je vous propose de suivre la suite de cette histoire palpitante Grégoire ? Oui ? Le jeune homme, Oga, est doté d'une force incroyable Il vient de retrouver le gosse de Satan Kaiser des Ampera, Belzebub Mais bon, la plupart du temps, on s'emmerde pas, on l'appelle Baby Belle Ce gosse a été envoyé sur Terre pour l'anéantir Et pour ce faire, il va choisir un père adoptif pour canaliser son énergie Et ça va être Oga qui va s'y coller Parce qu'il est méga malaise Le problème, c'est que Oga, il en veut pas du mioche déjà A la base, c'est juste un voyou le mec C'est le voyou Eh oh, on se calme derrière ? Sauf que si Oga s'éloigne de quelques mètres de Baby Belle Il se prend une méga décharge de la mort Le genre de décharge que tu te prends dans les situations extrêmes Aujourd'hui, le réalisateur japonais Ayao Miyazaki a déclaré qu'il prenait sa retraite Du coup, pour s'en débarrasser, Oga doit être gentil Parce que Baby Belle reste avec lui parce que c'est un connard En gros, en fait Un gros bâtard Et puisqu'on est dans un shonen, Oga a des amis qui l'aident dans sa quête pour quelque chose de noble Sans doute Hilda, la nounou, considérée aussi comme la maman de Baby Belle Et aussi un fantasme pour beaucoup Les boobs Et aussi Furwichi, le meilleur ami d'Oga Son seul ami Mais fini le descriptif Place à l'analyse Jingle Yeah Yeah Oh bah alors ? Qu'est-ce qu'il a le bébé ? Budo ? T'aimes pas le rock ? Hein ? Eh d'Ivoire, t'aurais pas un truc un peu moins rock ? Non parce qu'il aime pas trop ça Un truc du... voilà, un truc soft Ouais Ce qui est surprenant avec Belzebub, c'est que c'est un shonen mais qui semble prendre à contre-pied tous les codes du genre Ce qu'il faut savoir à propos du shonen, c'est que c'est un genre qui répond à des codes précis Qui sont établis depuis au moins Dragon Ball On nous remet toujours la même recette mais qui a su faire ses preuves Un héros, un jeune homme, dans la plupart des cas, honnête et naïf Un mec comme ça, dans la vraie vie, ça ne tient pas deux minutes Dans le jargon, dans le jargon Dans le jargon, on appelle ce genre de manga un Neketsu Le héros a un rêve ou un but bien précis Et en général, ses adversaires deviennent aussi ses meilleurs amis De mon ami ? Je suis pas très sûr Et maintenant, je commence à t'apprécier Le tout, c'est de changer un peu la thématique On peut avoir l'exclusion, l'aventure avec un grand A, le monde du travail Ou bien même la solidarité et j'en passe Et dans Belzebub, il s'agit de passer outre les apparences Parce que même un voyou a du coeur Bah oui ! Car au premier abord, Belzebub n'est pas vraiment un shonen Oga est un anti-héros, il est ultra violent et il n'est pas spécialement honnête Son honnêteté se résume à ne pas frapper les plus faibles que lui Bon, c'est déjà pas mal hein ? Oui, et aussi ceux qui viennent pas le faire chier Le but d'Oga, c'est de devenir un mec gentil pour se débarrasser de Babybel Alors qu'en fait, le but du manga, c'est de montrer comment il va devenir le mec le plus violent du monde Tu le sens le paradoxe là ? Tu le sens ? Je le sens trop là ! Parlons du dessin maintenant Je trouve que c'est un graphisme assez répandu de nos jours Sans être exceptionnel, c'est agréable à voir Certaines planches sont plutôt inspirées Le seul X serait peut-être les décors urbains assez peu diversifiés On retrouve toujours les mêmes paysages de lycée ou d'entrepôt moche Sauf dans le monde des démons, où l'auteur se lâche un peu Mais là où il se fait vraiment plaisir, c'est dans le WTF Imaginez un monstre mutant géant contre un bébé géant aussi, à poil Et vous n'aurez que la moitié du WTF de cette série C'est pour ça qu'on peut se poser la question Doit-on parler de shonen ou de gag manga pour Belzebub ? Il n'est pas rare de trouver de l'humour dans les shonen, mais là c'est quand même à chaque page Et au contraire des autres shonen, les bastons sont expéditifs On ne fait pas l'apologie des techniques de combat On reste sobre et classe Qui comme dans Naruto Et ce qui le démarque aussi du shonen, c'est la quasi-absence de flashbacks Qui comme dans Naruto commence à me les briser sévères Tu ne me battras pas Rappelle-toi de cette fameuse nuit, à 23h22 Je tire ma puissance du pouvoir de l'amitié Ça me rappelle des fois... On est un peu moins loin quand même le flashback Ouais, t'as raison D'ailleurs, ça me rappelle une autre fois... T'as plus que gâteau mon copain ! Je vais te nique à ta mère ! Mon gâteau ? Ouais ! Rappelle-toi ce que disait le professeur de la classe Il ne faut jamais pénétrer dans la classe trop vite les enfants ! Ça me rappelle la fois où... Ah, ça me revient là ! Ah, ça me revient là ! Ah, ça me revient là ! Ouais non, mais là t'es dégueulasse là ! Moi je me casse ! Ha ! Je l'ai vaincu ! Grâce au pouvoir du flashback ! Le problème du manga, c'est que le but, c'est de trouver le mec le plus fort du monde ! C'est-à-dire celui qui sera digne d'être le père de Babybel ! Et du coup, même avec toute la meilleure volonté du monde, le mangaka, Tamura-sensei, il se répète ! On sent que lui-même a compris la faiblesse de son manga ! Tous les deux ou trois tomes, il essaie de relancer de l'intérêt en changeant presque de genre ! Mais c'est plutôt bien réussi ! Mais il y a quand même des moments de flottement où on ne sait pas trop où va le manga ! Et enfin ! Dernier grand intérêt du manga ! Hilda ! Voilà ! Je pense qu'on va finir là-dessus ! Ça me paraît approprié comme dernier mot ! Moi j'aime bien ! Moi j'aime beaucoup ! Moi j'aime beaucoup ! Moi j'aime beaucoup ! Moi j'aime plus que ça ! Non, moi j'aime plus ! On vote ! Moi j'aime bien ! On met les deux mains ! Parce qu'on aime bien beaucoup ! On met les pieds ! Salut, ça va ? Salut ! Salut ! Il a été sage ? Tout s'est bien passé ? Oui bien sûr ! On a fait les petits foufos ! Hein ? Oh Max ! Et ça va mieux ces coliques ? Des coliques ? Euh... Non pas top ! Je crois que tu l'emmènes chez le médecin ! Tu me diras combien ça t'a coûté ? Ça marche ! Il a bien mangé sinon ? Oh bah oui comme d'habitude ! Mais comment ça comme d'habitude ? Bon bah moi il faut que j'y aille ! Il y a Gaëtan ! C'est qui m'attend ! Ma mère te passe le bonjour ! Oh celle-là ! Tu passeras le bonjour à Alex aussi ? Allez bébé ! Tu revoiras papa ? Au revoir ! Au revoir bébé ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Oh je l'aime ce petit ! Non non l'affaire t'es tuée ! Je veux plus en temps de parler ! C'est fini ! Bon bah c'était Coralie ! Elle te passe le bonjour ! Mais c'est qui Coralie ? Mais c'est qui Coralie ? Ah qui c'est le bébé ? Ah qui c'est le bébé ? Ah que c'est qui ? Il est beau quand même ! Ouais ! Il est comme son père ! Merci ! Je veux plus sers ! Il est un peu plus Sylvä ! Il estorrow ! Il est Cathy ! Sous-titrage ST' 501